Dans cette émission, de l'heure juste sur le lac Walker, dans la réserve phonique Port-Cartier-Seite-Île, un peu comme la dernière fois, notre meilleure technique, ça a été la pêche avec des cuillères ondulantes, en utilisant les downriggers pour être précis dans nos présentations et pour être capables d'amener les leurs plus en profondeur. Là, on ne refera pas exactement la même capsule qu'on a faite la dernière fois. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qui a été différent. Évidemment, on va mettre le lien, si vous avez le goût de visionner ça, où on explique en détail comment on pêche la truite mouchetée avec un downrigger, vous aurez le loisir de le faire. Cette fois-ci, au niveau vitesse de traîne, entre 2 et 2,5 mille à l'heure, le boulet à 15, le boulet à 20, c'est pas mal ça qui a été bon. On a pris une belle sur une tricheuse, mais en général, il était un peu plus profond de la dernière fois, c'est plutôt sur la leur au niveau du boulet qu'on a pris nos poissons. Petit mot sur la cuillère, notre meilleure, elle était différente de la dernière fois. C'est encore une fois une cuillère mouselouque, mais cette fois-ci, avec une coloration assez particulière, c'est un genre de rose qui est un petit peu iridescent. Quand on le fait bouger, on voit apparaître un petit peu de reflet bleuté aussi, un peu de blanc. Sans doute que ça imite bien sous l'eau un éperlant, parce que c'est ce qu'on soupçonne que les grosses truites mangent dans le lac Walker. À tout le moins celles qu'on capture autour des bancs d'éperlants, je pense qu'on peut présumer que c'est ça. On l'avait utilisé aussi dans une de nos visites ici, puis peut-être qu'on n'y a pas laissé assez d'eau. Elle n'avait pas vraiment produit. Mais un monsieur avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, M. Plante, qui vient pêcher ici depuis 1972. Plusieurs d'entre vous, tu as même pour monde. C'est sa cuillère préférée, cette couleur-là. Il ne devait pas pêcher avec en 72, là. Mais au cours des dernières années, ça s'est avéré la meilleure pour lui. Ça nous a donné le goût de, cette fois-ci, dîner un peu plus à temps de pêche. Puis ça a bien fait. Outre ça, peut-être un dernier petit détail. Vous avez remarqué que j'utilise un lancé léger pour faire ce style de pêche-là. En réalité, c'est parce que je cherche à avoir une canne qui va me permettre un combat intéressant avec des mouchetés. Ce n'est pas des sommeaux chinooks qu'on s'en va capturer au Downringer. Cette canne-là, puissance moyenne légère, action modérée, elle est parfaite pour ça. C'est sûr que le fait que ça soit un lancé léger, si c'est un type de pêche qu'on fait souvent, ce que je me rends compte à l'usage, c'est que le fil a tendance à se vriller un petit peu plus rapidement que ce qu'on va voir avec un lancé lourd. Mais comme c'est assez rare, les gens qui vont pêcher la mouchetée au Downringer 20-25 fois par été, ce n'est pas vraiment un problème. On peut faire l'année avec notre monofilament sans problème. Est-ce que c'est la seule façon de prendre des poissons ici? Non. Mais c'est quand même de cette façon-là, puis on essaie d'autre chose aussi, c'est quand même de cette façon-là qu'on a pris nos plus beaux poissons dans le lac Walker au cours des dernières années, de nos deux dernières sorties en fait, des poissons de 15 à 18 pouces, même peut-être 19 pouces l'avant-dernière fois. Mais enfin, des belles truites qu'on a beaucoup de plaisir à capturer avec un équipement comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada